allez salut salut voilà c'est toujours moi le sam hospital et vous êtes sous la chaîne en deux mais sur les russes 225 voilà donc pour ceux qui me suivent voilà j'ai fait ma dernière vidéo sur cette bourse et l'université du york voilà donc je vous avais dit comme ça que cette bourse dépendait de l'admission donc vous devez d'abord fait une admission et après l'admission vous serez les diriger vers un lien une fois que vous avez l'admission ils vont le bureau de la bourse ou bien le bureau de l'admission va vous envoyer un lien qui va vous diriger vers la bourse que vous voulez postuler voilà donc pour l'instant je vous avais dit que j'allais vous aider comme ça montré a fait l'admission à avoir l'admission ou bien poursuivre à s'adresser sur le site et tout ça donc c'est le site qui est là donc pour ceux qui viennent juste de me voir et c'est le bleu voilà et si vous n'avez pas d'information cette bourse la vérifier un peu une panne et vidéo j'ai déjà fait une vidéo sur cette de cette bourse là où j'expliquais comment et quoi de quoi avez-vous besoin pour pouvoir passer à cette bourse voilà donc nous sommes sur la plateforme qu'elle a et n'oubliez pas celle où ça va prendre fin dans un peu de temps l'admission voilà donc ici par exemple comme ça si vous êtes sur cette plateforme là et ici nous allons juste vous montrer comment est-ce qu'il faut s'arrêter et aussi chercher l'admission voilà donc comme je vous l'avais dit déjà ici il n'y a plus de type de mousse voilà donc j'écris sur ce que l'archive institution vous allez voir que il n'y a plus de type de mousse je viens là par exemple ici voilà il n'y a plus de type de bourse donc je viens là et suis étudiant international je clique là bon ils vont vous montrer un peu les bousses qui sont destinés aux étudiants internationaux donc voici les types de bousses qui sont là voilà les éléments en rouge là sont des bousses ça par exemple c'est une bourse d'entrée voilà vous pouvez cliquer là vous pouvez aussi chercher mais c'est pas ça qui vous intéresse parce que cette bourse là c'est juste 2000 dollars c'est pas ça c'est pas une bourse complète donc les bousses complètes sont un peu plus bas ici par exemple vous voyez 80 mille ici 15000 ici 120 mille voilà dans ce type de bousses là auquel il faut poursuivre voilà donc nous le problème qui est ici actuellement je vais vous montrer un peu comment est ce qu'il faut faire pour s'enregistrer et chercher l'admission donc on va directement rapidement où on en était donc ici voilà donc si vous voulez faire par exemple comme ça un big data ou bien pour ceux qui vient fait la licence si vous les fais la licence quand vous avez fait pour filtrer un peu les données vous allez enlever ça enlever ça aussi mais ça voilà enlever ça donc les éléments qui vont se présenter sont des facultés de licence dans ce qui fait le master ils vont enlever ça et puis ils vont mettre seulement que gagner du programme ici voilà gagner du diplôme ici et gagner du programme aussi et ils vont enlever on est gratuite et puis ça donc voici ça ce sont les éléments du master voilà et donc nous on va poursuivre comme étant des étudiants de la licence donc on va mettre ça et on va enlever cela voilà donc c'est un peu ça étant donné que moi je viens par exemple du fait mathématiques j'ai pas un exemple il ya fait mathématiques donc je vais cliquer sur mathématiques ici voilà pour voir un peu comme est ce que j'ai fait pour postuler pour avoir l'admission dans la faculté du mathématiques voilà donc si vous lisez bien si vous allez voir tout ce qui comporte sur les mathématiques voilà et ici comme ça vous allez voir ici admission donc les éléments dont vous avez besoin les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à l'admission donc je vais cliquer là pour voir le document là et si je viens je dis que je suis high school student compétit de la last time full time study college or university donc ici I have completed at last one year of first study at college or university I have been even high school and last year I have never studied academy high school Britain reactive student premiums visiting student donc ici on apprend ainsi je vais prendre le premier voilà donc si par exemple vous avez déjà fait une année à l'université vous pouvez cliquer là voilà maintenant si vous venez seulement directement du secondaire c'est à dire vous avez eu le baccalauréat vous pouvez cliquer là aussi ici voilà ici on va voir rapidement voilà donc les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler vous devez les retrouver ici voilà pour celui qui fait un bachelor donc je vais un instant que je vais mettre en français comme ça tout le monde va essayer de se retrouver plus facilement voilà ok donc ici par exemple condition d'admission pour une personne qui qui vient définit par exemple comme ça qui vient définit par exemple comme ça le lycée et qui veut aller à l'université achèvement de moins quatre cours d'une année complète ou une année d'études à temps plein dans une université à crité et ici faculté des sciences à chaque mois d'au moins quatre cours aussi voilà je viens ici ici par exemple comme ça je suis lycée ici si vous êtes lycée et j'ai quitté le lycée depuis au moins deux ans je n'ai jamais ça étudiant du tout le activant j'ai terminé au moins une année d'études à temps plein au collège donc c'est ici comme je vous avais dit voilà ici voilà donc parce que les éléments sont là ou bien ici je suis au collège ça et si je suis au collège c'est ceux qui par exemple comme ça sont en dernière année par exemple en terminale voilà ceux qui sont en terminale ou bien ceux qui viennent aussi d'avoir le bac vous pouvez cliquer ici voilà donc c'est à vous de voir quels sont vos préférences voilà où vous êtes pour pouvoir voir les conditions d'admission donc c'est un peu ça donc si moi je considère que si moi je considère que je viens d'avoir le bac c'est ce que je dois faire donc achèvement d'un coup maintenant un diplôme ou de deux semestres complets ou une année d'études à l'université à temps plein dans un collège à l'été voilà donc voici les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir consulter donc ici par exemple je je reviens rapidement avec sa conscience d'admission on a fini site web du programme demandez plus d'informations voilà ça c'est pas important vous pouvez vérifier aussi voilà demandez plus d'informations pour vérifier pour voir un peu quelles sont les informations qui sont très importantes par rapport à la faculté que vous avez choisi donc ici vous allez que sur appliquer maintenant ici voilà donc arriver là il y aura des versions de pouvoir appliquer voilà donc ici vous allez que soit vous appliquez avec l'antarrivée l'université après j'en sens ça c'est ou assez qu'il a qui l'assemblent plusieurs universités voilà et ici york university application now open for for january donc ici on va cliquer sur le second pour le second arrive là ici vous allez maintenant cliquer ici use this application yet you are in my to international university college transfer application or you want to take course as a visiting or you want to apply for the certificate you are currently taking now in my to international university application donc ici par exemple ça vous voyez déjà que on vous dit la somme voilà que ça fait donc 130 dollars pour ceux qui veulent faire l'application donc ici vous cliquez sur fait une demande voilà dans le nom vous allez rediriger sur la plateforme où vous allez remplir vos données et tout ça voilà donc ça parfois qu'elle a donc vous commencez ici il y aura comme une étape 1,2,3,4,5,6,7 voilà donc vous avez jusqu'à sept éléments à remplir voilà donc comme nous on va aller pas à pas ici vous allez commencer par là donc le titre c'est vous êtes au monsieur voilà non le prénom vous allez mettre ok ici le contenu des échanges ne peut être tout ne peut ne peut pas être tout en majuscule ou en c'est pas très important voilà ok donc le prénom habituel dans les familles antérieures tout ça c'est pas vraiment très important c'est le nom et le prénom c'est bon oublier ici aussi majuscule d'abord avant et minuscule ok étant donné que je viens par exemple la licence je vais mettre comme si je suis né en 2004 voilà donc je suis né en 2004 par exemple voilà donc maxulaire il sait pas pourquoi ce que maintenant ils mettent ça mais bon vous savez déjà c'est que ça signifie n'est ce pas soit masculin ou bien féminin ça c'est pour d'autres personnes des personnes qui veulent eux-mêmes créer donc je ne vais pas citer dans la chaîne youtube que youtube mais bloc donc ok donc ici on va mettre le mail ok confirmation du mail là je vais essayer de copier ça ne passe pas je vais les écrits ok donc là arriver là vous allez que c'est suivant s'il ya un souci il va vous dit pour l'instant nous sommes sur la partie non et identité après on va passer à la orientée des études et tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça n'est pas